Avant de commencer la vidéo et d'être dans le dur là tu vois dans les bas fonds de notre société et bien cette anecdote, cette vidéo m'a fait beaucoup sourire. En fait ça me fait penser à moi et à mes collègues de travail. En gros j'ai un collègue kickboxer et j'ai un collègue boxeur avec qui je fais beaucoup de sparring par semaine et pas sur notre lieu de travail. Non 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 vraiment à l'extérieur des vrais sparrings tout simplement. D'ailleurs la dernière fois on avait fait 6 x 3 c'était vraiment intense. Mon autre collègue de travail qui est kickboxer ont fait exactement la même chose sauf que peut-être pas à cette intensité là. Le but n'est pas de se blesser surtout que lui il a un gabarit au dessus de moi. Tu vois il fait 104 kg. Donc autant dire qu'ils sont déterrés nerveux. Check moi ça et après on regarde le reste. Bon pour ceux qui n'ont pas reconnu c'est Israël Abessania, combattant à l'UFC, élite à l'UFC ancien champion de kickboxing. Et là nous avons John Jones le god de l'UFC qui vient de lui mettre oeil. Voilà les gars c'est les risques quand on fait des sports de combat et surtout quand on fait ce genre d'unnerie. J'espère que ça ne m'arrivera jamais. Bon allez on commence réellement maintenant avec voilà la petite news. Tao donc le meurtrier présumé de Philippines qui est toujours en Suisse. La demande d'extraction française ne leur a toujours pas été envoyée. D'un côté j'ai envie de dire qu'il reste en Suisse et qu'il y pourrisse. Mais de l'autre... Tant qu'il est en prison moi ça me va de toute façon. Tant qu'il est en prison donc dans une vraie cellule. Sans télévision, sans distraction, vraiment t'as juste une toilette et un lit avec un petit oreiller c'est tout. Et une couverture toute fine quoi. Comme ça il a bien froid en hiver. Et qu'on nourrisse au pain sec et a de l'eau. Moi ça me va. Mais également s'il peut faire des travaux genre 12h par jour 7 jours sur 7 sur chantier de 8 à 8 heures, ça m'est réussi. Mais non ici ça n'existe pas. Ce genre de raclure va être mieux nourrie et mieux logée que certaines personnes. Et en tout cas mieux nourrie que les SDF. Ça c'est certain. Allez, acte suivante. Ha ! Donc, en somme, Géraldine se réveille au milieu de la nuit. Un migrant sous OQTF, muni d'un couteau. Et dans sa chambre. Et qui commet les réparables encore une fois. Écoutons là. Il était aux alentours de 4h du matin, lorsque Géraldine se réveille. Un homme se tient debout dans sa chambre. J'ai vu une silhouette plutôt comme si c'était dans le noir. Du coup, j'ai allumé la lumière et cet homme m'a foncé dessus, m'a menacé d'un couteau et m'a agressé. Il ne parlait pas très bien français. Mais il m'a expliqué avec des mimes et puis des mots comme quoi si je criais, il me plantait. Je me suis dissociée, je me suis retrouvée comme si j'étais spectatrice de ce qui se passait. Et j'essayais de réfléchir à ce que je pouvais faire. Peu importe la solution que j'essayais de trouver, le résultat c'était le même. Il avait un couteau et qu'on sache l'utiliser ou pas, planter quelqu'un ça va très vite. Il a essayé de faire diverses positions. Quand il voyait que ça ne fonctionnait pas, il m'a menée dans une autre position en me tirant par les cheveux, en me plaquant et en gardant toujours le couteau dans la main. Je prends juste des traitements préventifs pour le sida. Après le départ de son agresseur, Géraldine a immédiatement appelé un ami et déposé plainte, identifié grâce à son ADN, l'individu, un homme sous le coup d'une OQTF depuis deux ans, a été arrêté et incarcéré. Voilà les gars, encore un énième OQTF, encore problème de justice. Je me demande ce qu'il va avoir. Comme je le dis régulièrement, dans un monde juste, qu'est-ce qu'on devrait faire avec cette personne-là ? On coupe l'arme du crime, pour moi. Imagine déjà la douleur que la dame a dû ressentir, parce que quand c'est un EV que tu n'es pas préparé, on conseille, madame. Enfin non, je ne vais pas donner de conseil là-dessus, parce que j'ai... Imaginons, j'espère que ça ne vous ira jamais, mais si ça vous arrive et que je donne un mauvais conseil, je vais m'abstenir, je ne préfère pas. Surtout si la personne a un couteau. Donc, c'est trop délicat de conseiller là-dessus, de toute façon. J'en ai assez de voir ça. Courage, madame, à part dire ça. J'espère que ça ne vous arrivera jamais, que ça n'arrivera jamais à une personne de votre famille. Comme elle a dit au couteau, même si on sait l'utiliser ou pas, de toute façon, planter quelqu'un, ça va extrêmement vite avec ce genre de dégénéré. Ils n'ont aucune conscience. Déjà, pour faire ça, tu ne dois pas avoir de conscience. Donc voilà, la notion du bien et du mal ne connaissent pas. Personne comme ça, je suis désolé. La guillotine, voilà, la guillotine, c'est la pause, ça ne devrait même pas exister. Et justement, en parlant de ceci, donc, j'ai écouté le discours de monsieur. Je n'ai vraiment pas les mots. Comment est-ce qu'on peut arriver à de tels raisonnements ? Voilà, c'est quand même ça. Donc, je vais te faire écouter et après, je vais donner mon avis, comme d'hab. J'ai toujours su que les racistes étaient des pécates. J'ai toujours su que les racistes étaient bêtes, mais là, à réfléchir avec son c**, c'est impossible. Regardez-là, moi, cette pécate. Le pire, c'est qu'elle croit à la dette de ça. Là, elle est là en train de prendre la pause. Elle regarde là-bas à l'océan, genre comme si elle avait fait une bête de photo, avec sa pancarte comme ça. Mais allez, casse-toi ! Tu n'as rien compris. Tu es là, tu te prends pour Jeanne d'Arc. Tu n'as rien compris, toi. En fait, cette meuf-là, elle doit être possédée par Venom. Ce n'est pas possible. C'est lui qui l'a forcé à écrire certaines choses. Parce que si elle avait dit seulement les V dehors, on aurait dit, il n'y a pas de problème, tu as la dette de ça 10 sur 10. Mais là, tu rajoutes le étranger qui n'a rien à faire ici. Parce qu'en gros, les V, c'est les personnes qui touchent les personnes mineures. Tu vois, vous savez déjà ce que... Déjà, ils confondent. Les P et les V. Bon, ça, ce n'est pas grave. C'est un détail. Maintenant, les personnes qui commettent des actes de criminalité ou de déléquence sur le seuil, sur le seul plutôt, français ou européen, qui n'ont pas à être là, ben oui, c'est dehors. Je ne sais pas, c'est normal. Comme les personnes qui commettent des actes de criminalité ou de déléquence sur le seul européen et qui sont ressortissants européens, ben, leur place, c'est en prison, pas dehors. Donc, peu importe, de toute façon, que ça soit un étranger ou pas, la place de criminel ou de déléquence, peu importe son origine ou son statut social, eh bien, ça doit être dehors. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Je ne sais pas. Faire ce genre de vidéo, je ne sais même pas pourquoi, en fait. Que c'est ? Si tu es un V, que tu sois français, étranger, irlandais, allemand, russe, arabe, noir, tu es un V, dehors, casse-toi, tu peux dire ce que tu veux, il n'y a pas de problème, on accepte. Mais le étranger, il n'a rien à faire. Ça veut dire, un V français, il est meilleur qu'un V étranger. Qu'est-ce que c'est que ce genre de raccourci ? Vraiment, ce genre de raccourci, ça me fait penser limite à la politique de la victimisation. Ça n'a absolument rien à voir. Peu importe l'origine ou le statut social, OV, C, OV, c'est exactement la même case. Le seul souci, c'est quoi ? C'est encore une fois, c'est les étrangers, hop, dans leur pays pour faire des peines de prison et sinon, les ressortisseurs européens en Europe pour faire leur peine de prison. C'est tout. Tout le monde est bienvenu à partir du moment où t'es là pour bosser, pour vivre ta meilleure vie et voilà, tout simplement. C'est pas de commettre des actes de criminalité ou de délicance, c'est tout. C'est un autre goût. T'as vu comme l'autre, c'est un Renoir et c'est un V, c'est un moins bon goût. On préfère les V de France. Ouais, ceux-là, ils sont bons. Imbéciles. Vraiment un raccourci à la con. Je sais pas, mec. Enfin, c'est ton avis, on le respecte et voilà, quoi. J'ai rien d'autre à ajouter. Réfléchis avec une autre partie de ton cerveau la prochaine fois. Voilà. Parce que t'es en train de tout mélanger, de faire une grosse mayonnaise. Bon, alerte ! Donc, dans le 59, ce qui s'est passé avec l'élève et sa prof au sujet du voile. Donc, l'enseignant qui a été frappé après avoir demandé à l'élève de retirer son voile est désormais menacé de mort et lâché sur les réseaux sociaux. Ah bah tiens, voilà. Je pose une question parce que là, c'est merveilleux avec les réseaux sociaux, c'est que dès maintenant sur TikTok, elle est l'objet, déjà on a dit son nom, son nom a circulé sur les réseaux sociaux. Il y en a certains qui vont prier pour l'auteur des violences et puis, oui, effectivement, on peut craindre, j'espère ne pas craindre de portes à sécurité mais en tout état de cause, il y a toujours des prises d'opposition, des postures qui sont extrêmement désagréables. Pourquoi ? Parce qu'il y a des règles, les règles, on doit les respecter, les enseignants sont là pour faire respecter la laïcité dans les établissements scolaires et il faut réagir. Je pose une question. Voilà, c'est juste, mais c'est quand même fou, cette justice d'internet des réseaux sociaux où tu te crois absolument tout permis, sans répercussion, à menacer les gens comme ça. Mike Tyson l'avait dit, depuis les réseaux sociaux, certaines personnes ont appris trop à l'ouvrir sans se manger la réalité de la salade de phalange en pleine tronche. Voilà. Je me demande ces personnes qui insultent sur internet, qui m'insultent moi également dans l'espace commentaire à mon humble niveau, si face à face, il tiendrait le même discours. Parce que de toutes les personnes qui m'ont reconnu dehors, dans la rue, bon, il n'y en a pas énormément, mais il y a une bonne trentaine en tout, et je n'ai jamais eu quelqu'un qui est venu pour m'insulter, de me dire, ouais, t'es vraiment que R ou je ne sais quoi d'autre. Bref. Enfin, que veux-tu ? Et on va terminer ici, justement. justement. Donc, ça fait écho avec ce qui s'est passé avec la prof et l'élève vus par justement les élèves. Donc, certains élèves ont peur pour la prof et la vie de la prof. Écoutez ça. et d'autres non. Ça m'a vraiment choqué. Pourquoi une telle violence en fait ? Pour un simple voile. Une élève du lycée Sévigné à Tourcoing a été placée en garde à vue le 8 octobre. Elle est soupçonnée d'avoir giflé une enseignante qui lui demandait de retirer son voile. Le parquet de Lille a indiqué que l'enseignante aurait d'abord essuyé des propos injurieux de la part de l'élève avant de s'opposer à sa sortie de l'établissement afin de recueillir son identité. L'élève aurait alors porté une gifle à l'enseignante qui la lui a rendue. S'en suivaient plusieurs coups, menaces et bousculades. Devant le lycée, les élèves réagissent. Ça m'a vraiment choquée. Pourquoi une telle violence en fait pour un simple voile ? Or que la professeure elle aurait très bien pu demander à la jeune fille très calmement d'enlever son voile. Sauf que bon, c'est obligé dans tous les cas ils agissent avec la violence quand ça parle d'islam ou quand ça parle de voile. Cette carte-là, une sorte, c'était Majin Bu qu'on avait dit la politique de la victimisation. Là encore une fois, nous sommes en plein dedans. C'est toujours les mêmes conneries. Ouais, quand on parle de ça, ouais, quand on parle de ça, quand on parle de ça. Rien à voir. Là, on vise juste au comportement. C'est tout. Il y a un règlement d'ordre intérieur. Il faut le tenir. Mais encore une fois, je vais remettre de la modération là-dedans. C'est simplement que moi, je n'étais pas là. Je ne sais pas qui a commencé. Donc voilà, je ne sais pas comment la prof s'est adressée à l'élève. Donc laissons toujours le bénéfice du doute. C'est tout ce que je dis. Maintenant, voilà, apparemment, l'élève avait déjà eu des antécédents. Peut-être que cette fois-ci, ce n'est vraiment pas elle la fautive. Je n'en sais rien. Je trouve ça très dommage et je trouve que ça gâche un petit peu du coup l'image du lycée. Religieusement, oui, ça me dérange. Après, bien sûr, on est dans un établissement laïque. Donc voilà, on sait qu'on doit l'enlever. Donc on ne peut pas aller contre le règlement intérieur du lycée. Elle aurait juste dû enlever son voile et le mettre à la sortie du lycée, comme toutes les filles font. Parce que c'est un lycée laïque et on n'a pas à mettre le voile juste avant de rentrer dans le lycée ou avant de sortir du lycée. On doit l'enlever. Elle n'aurait pas dû partir aussi loin. Elle n'aurait même pas dû penser à attendre la prof à la fin des cours. Ce n'est peut-être pas la même chose, mais regarde Samuel Paty, genre, il y a eu des problèmes et tout pareil. Au final, il s'est fait égorger. Imaginez, il arrive la même chose à la prof, que ça parte en vrille, que les parents, ça part en vrille. Je ne pense pas qu'on va arriver à une telle déferlante de haine pour une gifle à voile. Ah bon, c'est vrai qu'actuellement, il ne faut rien de nous surprendre, les gars. Il se passe un truc similaire, quoi. C'est une prof super gentille, elle écoute tout ça. On n'a jamais eu de problème avec elle. Elle est tout le temps là pour nous aider. C'est une prof incroyable, vraiment. et elle ne mérite pas de se faire frapper. Aïe, 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 est-ce que j'ai déjà eu souci avec une prof, moi, tiens ? Oui, mais pas à ce point-là. Non, jamais, en fait. Je suis un élève modèle. Non, 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 c'est pas vrai. Je n'irai pas une scola, les gars. Enfin, la petite news actus termine ici. Dis-moi dans l'espace commentaire ce que tu penses de tout ça. Voilà. Toujours avec modération, s'il vous plaît. et s'il y a des commentaires qui sont supprimés, encore une fois, je le répète, ce n'est pas moi. Premier souhait de toi, des gens que tu aimes, n'oublie pas, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est ce que Jésus a dit. Donc, Jésus, Dieu, voilà, ce n'est pas une religion, c'est un chemin. Peace, très attention à toi et que Dieu te garde. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,